Shraga Blum, bonjour Bokertov. Bokertov Daniel, Bokertov, chers auditeurs. Alors voilà, nous sommes à 34 jours à peine, peut-être même moins des élections, des élections qui approchent et il faut bien avouer que cette semaine est marquée par des combats internes au sein de la droite israélienne. Ça a commencé avec un affrontement direct entre Bidiamine Netanyahou et Bezalel Smotrich et ça se poursuit apparemment de manière tout à fait même structurée par des attaques lancées par Bidiamine Netanyahou contre Ayel El Chaket, la leader de la droite unifiée que l'on appelle désormais Yamina, que Bidiamine Netanyahou a décidé de comparer à Tzipi Livni. Alors à 34 jours des élections, est-ce que vous n'avez pas l'impression que la droite est en train de se faire publiquement, ouvertement, délibérément à un véritable harakiri politique ? On peut arriver à ce stade-là, effectivement. Et ce qui est intéressant, c'est que chaque fois, avant, on prend des bonnes intentions, on se dit qu'il ne faut surtout pas, la fameuse expression israélienne, tirer à l'intérieur du nagma, c'est-à-dire se dire qu'il est dans le propre camp. Et finalement, on arrive à ces invectives et ces petites traces. Comment vous expliquez cela ? C'est-à-dire, est-ce que c'est, pour vous, c'est, d'une certaine manière, le constat que, finalement, à droite, on ne peut pas arriver à piocher des voies au centre et, à plus forte raison, à gauche ? Et donc, c'est un combat de rue entre les deux grandes formations de la droite pour essayer d'obtenir le maximum de voies ? Écoutez, je pense que, du côté du Likoud, par exemple, et du Premier ministre, L'objectif, c'est que le Likoud obtienne le plus de voies possible en affirmant que c'est très important que le Likoud soit le premier parti à l'issue des élections pour que le président Reoubès-Réveline charge Binyamin Netanyahou de former le gouvernement. Et à l'opposé, de la Nouvelle-Droite, Ayelet Chaked et Naftali Bennett disent, par exemple, que si la Nouvelle-Droite, Yamina, n'est pas assez forte, eh bien, Binyamin Netanyahou ferait un gouvernement avec Benny Gantz. Pas la liste bleu-blanc, on parle d'un débauchage après les élections du parti de Benny Gantz. Et, finalement, on en arrive à des invectifs qui sont malsaines, parce que ça donne une mauvaise impression. Et puis, vous avez raison, Binyamin Netanyahou et surtout Miriam Ghegev aussi, qui en est allé de petites fratales à l'intention de Ayelet Chaked. Je ne sais pas, on a l'impression que Binyamin Netanyahou, d'ailleurs, il l'a dit, ne fait aucune confiance à Ayelet Chaked et Naftali Bennett. Il les soupçonne de vouloir désigner quelqu'un d'autre à l'issue des élections. Mais lorsque vous dites, Schraga, que le premier ministre veut un Likoud qui soit plus fort pour être devant le parti bleu-blanc, d'un côté, c'est vrai, mais d'un autre côté, on a bien vu lors des précédentes élections, qui étaient il n'y a pas si longtemps que cela, le 9 avril dernier, que ça ne suffit pas pour le Likoud d'être devant le parti bleu-blanc. Il lui faut aussi une majorité solide. Bien sûr, bien sûr. Il y a vraiment un débat entre deux thèses. Pourquoi, Schraga, par exemple, Binyamin Netanyahou n'essaye pas, à partir du moment où il sait qu'il a une droite, à sa droite, idéologique et solide, pourquoi il n'essaye pas d'être plus centriste, justement, d'essayer de piocher des voies au centre ? Pourquoi ? Je ne sais pas. Je n'ai pas de réponse. En tout cas, l'impression qu'il donne, c'est de vouloir rapetisser, on peut dire, réduire au maximum un parti qui serait à sa droite. Alors que c'est son allié naturel. Oui, bien sûr. J'ai lu hier, quelque part, sur un des sites, que Binyamin Netanyahou se serait fait une raison de dire qu'il n'arrivera pas à arriver à 61 sièges. Et donc, je ne sais pas. Moi, je n'ai pas de réponse à cette question. En tout cas, ça donne une mauvaise image. Surtout que, comme c'est toujours le même schéma, c'est-à-dire qu'on s'attaque, on s'attaque, tout en sachant que peut-être on sera dans le même gouvernement. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé entre Binyamin Netanyahou. On a l'impression que c'est un combat à mort, alors qu'ils sont déjà dans le même gouvernement, en plus. Donc, ça donne vraiment une image assez négative pour des électeurs qui seraient peut-être tentés de dire qu'on va voter bleu-blanc ou je ne sais pas. En tout cas, c'est triste. C'est triste parce que déjà que la campagne électorale est longue. On n'a jamais été aussi longtemps en campagne électorale. Et donc, ça traîne en longueur. J'ai le sentiment que les gens... Les gens n'ont ras-le-bol. Oui, que les gens attendent que ça se finisse, enfin, qu'on puisse avoir un gouvernement, une coalition. Ce qui ne sera pas facile non plus. Je veux dire, on n'est pas sur site d'auberge, comme on dit ici. Et vous avez raison. J'ai l'impression que Benjamin Netanyahou et le Likoud se focalisent sur la nouvelle droite, alors qu'on avait un mauvais calcul. Alors, est-ce que vous pensez... Essayons d'aller un petit peu plus à droite, puisqu'il y a deux formations qui n'ont pas rejoint, on va dire, le bloc des parties de la droite à la droite du Likoud. C'est Noam d'un côté, il y en a même trois, Noam, Zéhout et Otsma Yéhoudite. Tout cela risque de faire perdre pas mal de voix à la droite israélienne, des voix qui seront précieuses et qui risquent de manquer à Benjamin Netanyahou. Alors, tout d'abord, parlons de Noam parce que c'est celle qui a suscité, on va dire, une polémique très vive hier avec la diffusion d'un clip vidéo que vous avez peut-être vu d'une minute et demie à peine qui mettait dans le même sac les nazis, les arabes et on va dire certains éléments de la gauche israélienne et les réformistes juifs américains, également la communauté LGBT. Vous l'avez peut-être vu. Non, je ne l'ai pas vu, mais j'ai vu sur Facebook des débats assez... Voilà. Comment vous expliquez cette attitude de ce parti Noam qui a été créé, il faut bien l'avouer, il y a quelques semaines à peine, à l'initiative du Rav Tao, qui est le leader, on va dire, de ce que l'on appelle les yeshivotes du CAV, c'est-à-dire Aramor et une approche... Orthodoxe. Une approche, oui, jeuniste orthodoxe, mais que l'on pensait avoir, être proche d'une sorte de mamlartyoud, c'est-à-dire d'une forme de respect pour les structures de l'État, et là, on voit ce parti se comporter de manière assez étonnante, il faut bien l'avouer. Oui, déjà, le fait même de la création de ce parti était assez étonnant, parce qu'on ne peut pas non plus demander à ce que chacun qui a mis les différentes formes son propre parti, sinon on n'en finit pas. Et donc, c'est quelque chose de négatif, et en plus, dans la manière de présenter les choses, de présenter les choses... Alors, c'est vrai qu'il se présente comme une espèce de rempart contre le débat public, aujourd'hui, autour de ces questions des LGTB, etc., en disant qu'on veut une famille normale, etc., je veux dire, c'est louable, mais ce langage extrême... Risque de refroidir pas mal. Risque de coûter des voix, et puis, justement, de faire perdre des voix, déjà, trois parties qui ne sont pas, comme vous le dites, trois parties qui ne sont pas dans ce bloc de droite, ça peut faire perdre presque 100 000 voix, donc presque trois mandats, ce qui est... Peut-être même plus, il semblerait, et c'est intéressant de savoir ce que vous en pensez, que, au Likoud, on essaye de persuader Moshe Feiglin de se retirer, en échange d'un portefeuille ministériel, parce que Moshe Feiglin est, quelque part, le plus proche du seuil d'éligibilité, il aurait, selon certains sondages, entre 2,5 et 3% des suffrages, alors qu'il en faut 3,25 pour passer le seuil. C'est, au bas mot, c'est environ trois mandats, auxquels on rajoute ceux de Hotsma Yehoudid, qui pourraient... C'est-à-dire, si tout le monde était... On risque une perte à droite d'environ quatre mandats qui risquent de faire défaut, justement, à Netanyahoum. Bien sûr. Alors, Benjamin Netanyahoum est, comme on dit, un excellent campaigner. C'est-à-dire, plus on s'approche de la date stratégique, plus son énergie se décuple, et il l'a prouvé par le passé qu'il est capable de faire des prouesses dans ce domaine-là. Donc, je pense qu'il y aura beaucoup de pression, et sur Feiglin, et aussi, je pense, sur Hotsma Yehoudid, qui voulait déjà, d'ailleurs, qu'Hotsma Yehoudid rejoigne ce bloc de droite. Et c'est la seule chose, parce qu'il ne faut pas oublier qu'ici, ce n'est pas 0, 1 ou 2 sièges. Si on passe à la Knesset, c'est tout de suite avec 4. Donc, passer le seuil des illimités, ça fait 4 sièges. C'est énorme, pour un parti. Donc, il suffirait, effectivement, que soit Moshé Feiglin, soit Hotsma Yehoudid se retire, ou justement, en leur proposant des stimulants, comme on va dire, et puis, ça pourrait faire changer la balance. Donc, dans les sondages, le bloc de droite arrive parfois à 57 dans l'Iberman. Donc, il suffit qu'un petit parti passe le seuil pour que ça change la donne. Donc, je pense qu'il y aura beaucoup de pression sur ces petits partis, parce que sinon, on va se retrouver dans une situation au lendemain des élections qui sera de nouveau cornelienne. Et il est hors de question qu'il y ait les 3e élections. C'est pour ça que Benjamin Netanyahou craint que Ayelet Chaké et Nathalie Bennett fassent oeuvre de réalisme en disant si Benjamin Netanyahou ne peut pas faire un gouvernement, on va trouver quelqu'un d'autre. Et donc, déjà que la méfiance règne entre ces personnes. Est-ce que vous pouvez envisager un cas de figure dans lequel, au lendemain des élections, si Benjamin Netanyahou n'arrive pas à obtenir ses 61 députés, eh bien, il y a une sorte de rébellion interne au sein du Ligoud pour le destituer, bien que ça ne soit pas la traduction de la tradition. Non, non, non. On n'est pas au parti travailliste. C'est ça. Mais, non, alors, c'est vrai que dans l'opposition, c'est-à-dire, soit Ehud Bavak, soit Benny Gantz, on dit qu'en privé, des gens du Ligoud envisagent cette option. Mais je pense que Benjamin Netanyahou est assez fort dans le parti pour empêcher une sorte de putsch, on va dire ça. Mais bon, c'est vrai que c'est vraiment le suspense. On ne sait vraiment pas ce qui va sortir ces élections parce que les sondages sont vraiment figés maintenant. On voit que ça ne bouge pas beaucoup, pratiquement pas du tout. Et donc, si ça continue comme ça, on va se retrouver au lendemain des élections avec une situation très, très complexe. À moi, qu'il y ait une réconciliation miraculeuse comme ça s'est déjà passé dans le passé entre Benjamin Netanyahou et Victor Lieberman, comme ça s'était passé avec Shaul Moufaz. Moi, ce n'est pas vraiment dans la politique. On ne vit vraiment même pas au jour le jour. Parlons un peu de la gauche qui est relativement silencieuse, on peut le dire, en dehors, on va dire, de certaines piques que s'envoient les leaders du parti Bleu-Blanc. Vous pensez que si Bleu-Blanc ne parvient pas justement à former une coalition, si on ne lui confie pas le soin de former la prochaine coalition gouvernementale, le parti Bleu-Blanc va éclater ? Ça, c'est fort possible parce qu'au-delà des déclarations d'unité, de coordination, de synchronisation, on voit très bien que c'est un parti qui est quadricéphale, qui a plusieurs formations et qui ne sont pas du tout dans la même optique. Donc, si on parle par exemple des relations entre Moshe et Alon et Yair Lapide, donc à chaque fois, on entend un nouvel épisode de critique ou de reproche. Je pense que si jamais Bleu-Blanc n'arrive pas à obtenir le pouvoir, il y aura sûrement des... Je vois ce scénario plus plausible qu'au Likoud, par exemple. Le Likoud, c'est ma partie traditionnellement disciplinée, qui a rarement ou jamais chassé ses dirigeants. Et donc, il est possible qu'après les élections, la formation Bleu-Blanc se désintègre, comme c'est arrivé avec Kadima, par exemple, parce que justement, c'est des personnes qui ont des idéologies très différentes. Une dernière question, Shraga. Le regard, en prenant un peu de recul par rapport à tout ce qui se passe et tout ce qui s'est passé, on va dire, ces derniers mois, parce que l'État d'Israël, on va le dire, est en campagne depuis maintenant plus de huit mois, sans interruption. Et vous le disiez tout à l'heure, les Israéliens en ont un peu ras-le-bol. Comment peut-on soigner ce système politique israélien, ce système électoral israélien, à votre avis ? À mon avis, il faudrait arriver à, je ne dis pas un système bipartisan comme aux États-Unis, mais disons à relever le seuil d'éligibilité pour qu'il y ait moins de formations et que ce soit des blocs, que la répartition soit un peu plus claire, qui est un grand parti de centre-droite, un grand parti de centre-gauche, orthodoxe et arabe, disons, voilà, quatre ou cinq partis, disons. Mais on a vu aux dernières élections que finalement, Avigdor Lieberman, avec cinq sièges à peine, a réussi à empêcher la formation en gouvernement et envoyer la population dans des nouvelles élections. Et ça, c'est quelque chose qui, au niveau de la démocratie, n'est pas acceptable. Donc, pour le concept de ce qu'on appelle des méchiloutes, de la gouvernance, il faut gouverner le pays et on ne peut pas sans cesse être l'otage des petits partis, que ce soit des partis religieux ou pas. Je veux dire, il faudrait arriver à un système un peu moins proportionnel, peut-être, avec un système plus élevé pour obliger les gens, les partis, à s'agréger dans un plus grand bloc. Ça s'est fait déjà un petit peu cette fois-ci, mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant parce que les gens en ont marre et il est possible qu'à l'avenir, les gens aillent moins voter aussi, ce qui n'est pas bon pour la démocratie. Eh bien, merci beaucoup, Shraga Blum, d'avoir été avec nous ce matin sur Studio Qualita pour nous aider à décrypter un petit peu mieux cette situation politique, on va le dire, extrêmement complexe et peut-être même insoluble. Merci d'avoir été avec nous et bonne journée. Merci à vous, merci à vous Daniel, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada